Bonjour, nous sommes le vendredi 1er septembre 2017 et aujourd'hui je ferai un petit tour de l'actualité, France, Etats-Unis, Belgique et puis un peu de mon actualité personnelle en particulier là où je peux me rendre bientôt. On commence par la France, vous avez vu il y a des choses qui se dessinent quant à la loi de travail, tout ce qui est dit là, tout ce qui est fait là est malencontreux, malencontreux parce que ça montre une incompétence crasse, ça montre une incompétence totale dans le domaine du travail et pas seulement du côté du gouvernement, la méconnaissance, l'absence de compréhension de ce qui est en train de se passer sur le marché du travail est aussi grande me semble-t-il du côté des syndicats que du gouvernement. Il n'y a personne qui sait de quoi il s'agit malgré le fait que beaucoup de ces gens ont passé beaucoup de temps à réfléchir sur la question, personne ne se rend compte de ce qui est en train de se passer et pourtant si tous ces gens lisaient les journaux, on en parle suffisamment, on en parle suffisamment de ces rapports qui sont bien faits, il y en a qui sont faits à l'université d'Oxford, ce n'est pas si mal que ça, il y en a qui sont faits au MIT Massachusetts Institute of Technology à Boston, ce n'est pas si mal fait que ça, tout ça c'est en fait sérieux, c'est fait aussi par des firmes, bon pas des firmes qu'on aime particulièrement comme la firme McKinsey, mais on dira ce qu'on voudra sur les inventeurs des stock options et des lean corporations, qui sont les grands malheurs de notre économie, mais qui sont ce cabinet et ce sont des gens très sérieux qui font leur travail correctement. Et quand tous ces gens-là vous disent que certainement à l'échéance de 100 ans, il n'y aura plus ou moins de travail qui devra être fait par des êtres humains, et que la question de savoir si en 2050 c'est 30% de telle activité ou 50% de telle autre, etc., bon finalement c'est du détail puisque tout ça montre une disparition massive du travail. Or, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des nouvelles lois, que ce soit par ordonnance ou autrement ? On ignore entièrement cela, on ne remet absolument pas à plat cette question du travail et de son évolution. Et quand je dis que c'est de l'incompétence ou de la méconnaissance, il doit y avoir quand même aussi une dose de mauvaise foi. Parce que si l'on laisse entre parenthèses le fait que si l'on ne parle pas du fait de cette évolution, eh bien ce qu'on va voir bien entendu, c'est que la concurrence entre les salariés éventuels, entre les gens qui essaieront encore de gagner leur vie, cette concurrence ne va pas baisser, au contraire, elle va augmenter bien entendu, puisqu'il y aura de moins en moins de postes et de plus en plus de gens, de nombre absolu, parce qu'il y a de plus en plus de gens sur la planète, mais aussi de manière relative, il y aura de plus en plus de gens à se présenter pour un seul poste, et du coup leur rapport de force va baisser et ils devront se contenter de moins en moins d'argent. dans une petite incise, je lisais les toutes premières réflexions, les toutes premières réflexions sur le revenu universel de base dans les années 1980, et la faiblesse de ces études à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle essentiellement, pourquoi moi je considère qu'il ne faut pas le faire, étant donné la prédation du monde commercial autour et de la finance en particulier, que tout ça va être absorbé par des gens qui ont déjà beaucoup d'argent et qui en auraient trouvé moyen d'en faire encore un peu plus. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est ça là, il y a une espèce de naïveté dans ces études, ces réflexions qui ont eu lieu au départ sur le revenu universel de base, c'est qu'on est dans un monde où il n'y a pas de finance, où le secteur financier n'existe pas. Et ce n'est pas, je dirais, une tare propre à ces études-là, c'est propre aux études économiques. Les études économiques, et ça je ne suis pas le premier à le faire remarquer, vous parlent d'un monde dans lequel il n'y a pas de financier, dans lequel il n'y a pas de secteur bancaire, dans lequel il n'y a pas de banque centrale. Pourquoi ? C'est une vieille habitude chez les économistes, on fait comme si ça n'existait pas. Et bien entendu, c'est une manière comme une autre de mettre les rapports de force entre parenthèses, parce que vous le savez, les plus grosses entreprises au monde en ce moment, dans les 50 premières, je crois qu'il y a 48 banques, donc parler de l'économie sans parler des 48 grosses banques qui possèdent le monde, c'est quand même un petit peu léger. Enfin bon, une certaine naïveté qui fait qu'on vous dit, au contraire, on vous dit avec un revenu universel de base, eh bien il faudra que les employeurs payent plus pour avoir plus des ouvriers. Alors que moi je vous dis non, dans un monde de la finance, pour avoir le plaisir de dire moi je suis employé, on vous paiera un euro mensuel de plus que le revenu universel. Vous serez à 750 avec le revenu universel, ça vous fait une belle chance, ou disons 1200, ça ne fait pas une très grande différence, parce que la différence de manière sera absorbée par les loyers en hausse ou par des frais bancaires et autres. Non, 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 moi j'ai vu ça, j'ai vu ça dans la vraie économie, pas celle des livres d'économistes. On vous paiera un euro en plus pour votre salaire total, vos revenus totales, vos rentrées totales seront de 751, 750 pour votre revenu universel, et un euro qu'on vous donnera pour avoir la gloire de dire « mais moi monsieur, je travaille ». Voilà, et ça leur coûtera un franc. Regardez-le dans ce djala, dans le Turc mécanique d'Amazon, dans l'ubérisation, et ainsi de suite. Très très grande naïveté dans ces réflexions sur le revenu universel de base. Alors voilà, il faut mettre la question du travail à plat. Si on ne le fait pas, c'est soit de la stupidité, soit de la mauvaise foi, en sachant que si on ne fait rien, ou si on fait comme maintenant, c'est-à-dire comme si on ne faisait rien, ou pire, en aggravant délibérément encore les choses, le rapport de force entre les salariés et le monde des employeurs ne va pas cesser de se dégrader. Et ça les arrange bien du coup qu'on ne mette pas la situation à plat, qu'on ne mette pas toute cette question du travail et de l'emploi à plat pour en discuter véritablement. Messieurs des syndicats, mesdames des syndicats, messieurs et mesdames dans les gouvernements qui avaient eu une certaine éducation et qui étaient passés par l'ENA et des machins comme ça, ou par des grandes écoles, s'il vous plaît, ne faites pas les imbéciles, vous savez bien où on va, il faut maintenant en parler, il faut en parler rapidement, sinon on va, et là, je cite M. Peter Freys et il a raison, on va vers l'exterminisme, on va vers un monde où un jour les salariés qui n'ont plus rien à faire et qui ne seront pas contents de ça, on trouvera que ce sont des gêneurs et on demandera à des Robocop de se débarrasser des gêneurs, en dehors des caméras, en dehors des petits smartphones qui prennent des photos, etc. Discrètement on se débarrassera de ceux dont on n'avait plus besoin, éventuellement même en masse, on ne saura même pas où est le cadavre parce qu'il y aura une machine qui vous descendra dans une ruelle et une autre machine qui vous ramassera. Faites attention à ce que je dis, j'ai déjà fait personnellement des prévisions qui se sont réalisées, j'en ai une qui est en train de courir, c'est celle sur le Brexit, comme je dis que ça n'aura pas lieu, mais celle-là je peux la faire aussi à la suite de M. Peter Freys, lisez son petit livre, Four Futures, The World After Capitalism, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, ça c'est sur la situation en France. Et messieurs les syndicats, allez au moins manifester ensemble, s'il vous plaît, ne faites pas l'endouille en plus. Bon, aux États-Unis, Houston, c'est une ville où j'ai travaillé pas trop très longtemps, c'était quoi, j'y allais de temps en temps, parce que je travaillais pour ce qu'on appelle aujourd'hui un hedge fund, un fonds spéculatif. La dénomination officielle de la firme Frontier, c'était CTA, Commodity Trading Advisor, conseiller pour le trading, comment appelle-t-on ça, les opérations, les transactions sur les matières premières. Voilà. Et j'ai eu les bonnes nouvelles de cela, puisque mon patron de l'époque est devenu un super milliardaire avec ses îles dans le Pacifique, je l'ai déjà mentionné. Est-ce que c'est grâce à la méthode que j'avais mise au point ? La possibilité existe. Qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais mis au point une méthode où j'utilisais un modèle biologique pour faire des prévisions sur l'évolution des prix. C'était le modèle de messieurs Lotka et Volterra, modèle plus connu sous le nom de proie prédateur. Voilà. Et bien, qu'est-ce que j'avais fait ? Je considérais que les acheteurs et les vendeurs sur un marché boursier étaient comme les proies et les prédateurs, et deux populations qui dépendent l'une de l'autre, mais où les interactions font qu'il y a des fluctuations. Quand il y a beaucoup de poules, il y aura beaucoup de renards, mais quand les renards vont manger toutes les poules, il y aura beaucoup moins de renards, ce qui permettra aux poules de revenir en grand nombre, ce qui permettra aux renards de revenir en grand nombre. Des délais, voilà, avec une relation avec des délais, bien entendu, parce qu'il y a des adaptations, ce qui fait que les évolutions ne sont pas toujours très très visibles au moment même, mais qui permettent de modéliser ça. Et c'est un modèle qui marchait très bien, puisque moi j'ai eu l'occasion de le réutiliser par ailleurs pour une petite firme qui a malheureusement, comment dire, n'a pas suggéré ça, n'a pas suggéré la réussite, le succès. Et un jour, voilà, on m'a dit, « Ah Paul, ton modèle est bien meilleur que tu ne croyais ! » On a doublé les positions. Alors, ben voilà, on a doublé les positions la nuit, et c'est ce qui voulait dire que toute perte serait double des gains qui venaient d'être faits, et évidemment, ce n'est pas ça qu'il faut faire quand on monte en puissance, des trucs comme ça, si vous êtes dans le métier, il faut monter en puissance très très lentement pour que les pertes éventuelles qui vont venir ne soient pas démesurées par rapport aux gains que vous avez déjà faits. Bon, ça paraît élémentaire, comme on le dit, mais dans le monde de la finance, je crois qu'encore aujourd'hui, c'est une chose qu'on n'a pas comprise. Alors Houston, Houston, bon, moi je n'irais pas vivre là-bas, j'ai vécu 12 ans en Californie, je ne serais pas allé vivre à Houston, très très pollué, on travaille déjà à l'extraction du pétrole depuis très très longtemps là-dedans, c'est assez épuisé, mais il y a toujours des raffineries en très grande quantité, il y a une culture autour du pétrole, voilà, c'est pas Dallas, mais c'est Houston, c'est encore pire, et c'est une immense ville, c'est la quatrième des États-Unis, les pauvres gens de la Nouvelle-Orléans, vous avez vu le désastre que c'était Katrina, mais là on parle à une autre échelle, on est dans des villes où il y a des millions d'habitants, je crois que c'est Simeon, Houston dans mon souvenir, c'est une immense ville, et elle est toute plate, et il y a la plage devant, Galveston, Galveston c'est un très grand désastre déjà, autrefois, Galveston je crois que c'est dans les années 1900, si j'ai mon souvenir, que cette petite ville a été entièrement couverte d'eau, et je crois qu'il y a eu 8000 morts, on dit une catastrophe terrible en Texas, on dit la pire catastrophe du Texas, je crois pas, je crois que Galveston c'est difficile à égaler, heureusement, mais alors voilà, une ville de 6 millions d'habitants couverte d'eau, et vous avez vu, c'était pas à 50 cm, vous avez vu les photos avec l'eau au ras, au ras des panonceaux qui se trouvent au-dessus des autoroutes, vous le savez, ça c'est quoi, c'est à 4 mètres d'eau, peut-être 5 mètres d'eau, c'est pas tout près, c'est pas au ras du sol, vous avez dû voir ça, et maintenant que l'eau reflue très rapidement, tant mieux, mais ça montre toutes les saloperies qui se déversent quand tout est inondé, hier il y a eu des explosions, vous avez vu, de produits chimiques, vous avez, on parle maintenant surtout de toutes les saloperies qui sont en train de se répandre dans l'eau, parce qu'on en stocke pas mal, des saloperies nous tous, d'une manière ou d'une autre, et les petites entreprises, bon je ne les vise pas en particulier, mais il y a des tas de choses dans les coulisses qui sont toxiques et qui se répandent dans l'environnement, ça va être une très grande catastrophe naturelle, non seulement l'eau, mais après, tout ce qui se sera répandu en termes de pollution chimique et autres, et comme je vous le dis, au départ, Houston c'était déjà pas non pollué, parce que du fait de la présence de l'extraction d'oil, j'allais dire, du pétrole, du pétrole depuis des années et des années, ça date du début du 20ème siècle, si j'ai mon souvenir, peut-être même de la fin du 19ème. Dernière actualité, la Belgique, et là vous l'avez vu, j'ai eu la chance de me trouver dans un débat, à Namur, avec Mme Mailly, qui représente les organisations de défense contre la pauvreté, un représentant de Ozon Causé, et M. Paul Magnette, l'ancien président de la région Wadonne, la personne, si vous vous en souvenez, qui avait fait ce discours, qui avait bloqué le CETA, le traité commercial, avec le Canada. Et si vous avez écouté ce discours, vous avez été nombreux à me dire, ah, s'il y en avait des politiciens quand même, qui parlent comme ça, plus nombreux, ce serait quand même pas mal. Et effectivement, effectivement, et comme c'est mon pays, je réfléchis de plus en plus, j'ai déjà fait pas mal de choses dans ma vie, mais là je pourrais encore peut-être mettre un peu la main à la patte de ce côté-là, pour voir ce que ça donne. Moi, j'ai toujours été dans l'essai et l'erreur, de voir ce qu'on pouvait faire et ce qu'on pouvait pas faire. Est-ce qu'on peut avoir une influence dans le fonctionnement d'une banque ? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une influence dans le fonctionnement d'un comité pour l'avenir du secteur financier en Belgique ? Et bien, à l'expérience, oui. Alors, pourquoi pas ? C'est peut-être une manière de s'y prendre. Là, mon actualité, dans les jours qui viennent, donc j'étais à Namur, voilà, j'étais à Namur, c'était dimanche, j'étais à Waterloo, dans une librairie. On a refusé du monde, ce qui est toujours une bonne chose. Waterloo, du point de vue résidentiel, pour donner une idée, les gens à qui le mot Neuilly diraient davantage que Waterloo, c'est pas un public dont je dirais qu'il m'est acquis d'avance, mais voilà. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je rencontre systématiquement, c'est que les gens m'écoutent et m'écoutent avec intérêt. Même à des endroits, on pourrait se dire que leur intérêt, ce serait immédiat, ce serait de dire que je me trompe, ou que je dis des bêtises. Eh bien, non, on m'écoute avec beaucoup d'intérêt, on me pose des questions très intéressantes. Et là, ça m'a frappé. Cette librairie, c'était pas une salle de conférences, mais cette librairie, il y avait 85 sièges, il y avait au moins une quinzaine de personnes qui étaient assises sur des escaliers, sur des boîtes autour. Et là, et ça, ça fait très très plaisir, personne, personne n'est sorti avant la fin. Parce que, voilà, on sait bien, il y a des publicitaires, des machins comme ça, il y a des gens qui ont autre chose à faire. Eh bien, voilà, là, il y avait une centaine de personnes dans une librairie et personne ne s'est levé pour aller faire autre chose. Je n'ai pas vu de personnes barbardées entre elles non plus. Voilà, c'est encourageant. Alors, dans les jours qui viennent, le 12, ce sont des écologistes qui m'invitent à Montpellier. Alors, si vous avez à Montpellier, vous verrez l'annonce que j'ai déjà fait sur le blog, mais je vais la remettre en tête de gondole. Le 13 au matin. Alors là, vous pouvez venir, mais je ne crois pas que vous le ferez. c'est à la foire au dessin animé. On va essayer de vendre la survie de l'espèce en dessin animé. Pourquoi vous ne viendrez pas ? Parce que, bien que ce soit libre d'accès, le droit d'entrée est fixé à 900 euros. Et je ne crois pas que ce soit le genre d'argent que vous soyez prêt à mettre pour aller m'entendre parler de dessin animé. Vous avez bien raison. Moi non plus, je ne les ai pas. Je ne les aurai pas pour aller faire ça. Mais voilà, on essaye de... Pourquoi ? Parce qu'il y a des producteurs du monde entier qui viennent. Et on va essayer de leur vendre notre produit. Des dessins animés, plutôt des films d'animation en stop motion. C'est ni de la 2D, ni de la 3D, ni de la 2D et demi. C'est de la stop motion. Et voilà, on va essayer de vendre ça. Il y a une équipe. Il y a des très bons animateurs. Il y a Grégory Maclès, que vous connaissez déjà comme scénariste du livre. Et surtout, les dessins. Enfin, il fait les deux. Moi, je ne fais pas les dessins du tout, vous savez. Et je fais une partie du scénario. Je parlais des métiers que j'ai faits. Voilà un nouveau. Et le soir même, le soir du 13. Là, vous pourrez... Ce ne sont pas les écolos qui m'invitent comme à Montpellier. C'est à Hoche. Et là, c'est les zanars. Voilà. Ça me fait plaisir de parler aux zanars. C'est le cercle Louise Michel qui m'invite à parler du... Voilà. Du petit livre vers un nouveau monde. Et de la question du travail en particulier. Salariat, travail, etc. Etc. Des choses, vous avez compris, qui me semblent essentielles. Et donc, il faut surtout les mettre sur le tapis. Et en parler sérieusement et pas de manière fantaisiste, comme on le fait en ce moment en France au niveau des gouvernements et au niveau, malheureusement, aussi des syndicats. Voilà. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501